On a bientôt fini. T'as été super. Tu sais que si on t'a fait venir, c'est pour t'aider. D'accord. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait mal, on est là pour l'en empêcher. Alors est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? Des fois, mon frère ou ma sœur. Mais j'en ai jamais le coup. Personne d'autre t'a fait du mal ? Sauf papa et maman. Mon papa ne tape pas et ma maman aussi. Tu veux dire quoi, Stella ? Je peux aller faire pipi. Tu m'expliques d'abord. J'ai tout envie de faire pipi. Après ? Il faut que je fasse pipi. Très bien. Ma collègue. Elle nous l'avait dit. C'est facile de comprendre après coup. On aurait dû enquêter plus avant de transmettre au proc. au moins aller chez eux. Au vu des derniers avancements de l'enquête, nous pouvons affirmer que dans cette affaire Dubois, le père a avoué avoir tué Stella en compagnie de sa femme. Il évoque une banale correction qui aurait mal tourné dans la cave où il la faisait dormir. L'enquête a révélé que Laetitia et Sylvain Dubois battaient et affamaient leurs filles depuis toujours. Il justifiait ses absences à l'école par une prétendue maladie immunitaire, fournissait aux enseignants de faux certificats, déménageait dès les premiers soupçons et expliquait ses marques par sa maladresse. Chose, hélas, que l'enfant répétait mot pour mot. Stella Dubois est morte début juillet, c'est-à-dire avant le départ en vacances de la famille. Les parents, conscients qu'un anième déménagement ne suffirait pas à écarter services sociaux et éducateurs, ont mis en scène son enlèvement pour la faire disparaître à jamais. Étant donné les charges, les époux Dubois sont inculpés d'actes de torture et de barbarie. Leurs autres enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je vous remercie.